bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette deuxième vidéo dans la série s'intitulé calcul complet d'une poutre contenue en béton armé avec la méthode de caco et plus précisément la méthode caco minoré la deuxième partie de ce ou bien la deuxième vidéo dans cette série elle s'intéresse au calcul des charges sur la poutre et les différentes combinaisons de charges qui peuvent y avoir afin d'obtenir les sollicitations maximales dans chaque travail alors nous sommes arrivés ou bien on a commencé dans la deuxième dans la première vidéo à introduire les données de calcul quelles sont les données de calcul de cette poutre les matériaux utilisés et pour cette vidéo on va s'intéresser au chargement et cas de chargement de la poutre je rappelle que notre poutre c'est une poutre qui appartient à un plancher de la terrasse le dernier plancher d'un bâtiment et comme vous voyez dans ce schéma elle est représentée par quatre travées sur cinq appuis et il y a une symétrie par rapport à l'appui a3 alors il suffit seulement de calcul la poutre dans ces deux premières travées et sur l'appui a3 et par la suite ça sera symétrique donc on s'intéresse aujourd'hui au calcul de chargement le plancher ici c'est un plancher énerguré 16 plus 5 dont les charges sont le suivant j'ai 150 des canutons par mètre carré et la charge d'exploitation 150 des canutons par mètre carré sachant que la première travée la quatrième travée il y a seulement de la charge de la dalle d'un seul côté par contre les deux autres travées 2 et 4 nous avons le chargement de la dalle des deux côtés de la poutre je rappelle aussi que la poutre a une section de 30 x 50 cm carré et sur la poutre donc pour simplifier le calcul on suppose qu'il y a un accrotère sur cette poutre à cet endroit il faudra il faudra ajouter au chargement permanent le poids de la poutre on calcule aujourd'hui ou dans cette vidéo les différentes valeurs g1 q1 g2 q2 et par symétrie on aura g1 q1 égale à g4 q4 et g2 q2 égale à g3 q3 pour le calcul de chargement par mètre linéaire on ne s'intéresse pas aux portées entre les portées des travées entre les appuis ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce calcul de chargement c'est les longueurs d'influence on va les noter longueurs d'influence pour chaque travée les valeurs de distance ou bien les mesures de distance dans ce sens sachant que les nervures ou bien le plancher ils portent dans ce sens on a aussi à calculer ces longueurs là alors je commence par la travée 1 le calcul de chargement sur la travée 1 alors je rappelle que la travée 1 elle dispose de deux types de chargement qu'il faut calculer donc nous avons ici pour la travée 1 on a à calculer la charge permanente j1 à quoi c'est égal et la charge variable q1 je rappelle pour les charges permanentes dans une poutre elles sont définies par premièrement le poids propre de la poutre donc on va calculer le poids propre de cette poutre plus la charge qui provient de la dalle évidemment on va calculer la longueur d'influence et l'élément que va supporter cette poutre à savoir pour notre cas le poids de la crotteur chez la crotteur si par contre au lieu d'avoir un écroteur sur cette poutre par exemple nous avons un mur double cloison ou bien un mur extérieur on va faire le calcul de poids de ce mur sur la poutre donc on va calculer la charge permanente j1 sur la première travée je commence par calculer le poids propre de la poutre sachant que on a bien dit que la charge ou bien que la section de la poutre c'est 30 fois 50 centimètres carrés donc pour calculer le poids propre de la poutre on va faire poids propre de la poutre nous avons dans la poutre une section rectangulaire donc il suffit de calculer la section rectangulaire c'est à dire 30 fois 50 fois gros béton armé alors 30 et 50 c'est en centimètres ça sera ou bien il faut changer ça en convertir ça en mètres ça sera 0 3 3 0 5 fois le poids volumique du béton armé à savoir 2500 des canutons par mètre cube alors le calcul ça va donner 300 alors si je me rappelle bien pour faire le calcul c'est 375 des canutons par mètre alors j'explique alors on dit aussi que c'est par mètre lumière alors sur le poids d'un mètre de poutre donc c'est ça le chargement ou bien le poids propre de la poutre donc nous avons une longueur de 1 mètre nous avons notre section b0 fois h à voir 30 et 50 centimètres centimètres carrés donc le poids ici c'est 375 des canutons on peut dire c'est 375 kg force ça c'est le poids propre de la poutre on passe maintenant au calcul de la charge qui provient de la dalle on a dit que notre dalle c'est une dalle c'est une dalle merdurée donc elle porte dans un seul sens alors si je prends ce panneau de dalle qui intervient sur le chargement de cette première travée T1 on va avoir ce panneau de dalle divisé en deux pourquoi divisé en deux parce que nous avons ici un élément porteur ici un élément porteur donc cette dalle ou bien ce panneau il va être divisé en deux parties symétriques alors c'est pour cela que je vais alors schématiser un axe cet axe au milieu de cette travée ou bien de cette distance toutes les charges qui se trouvent ici elles vont affecter cette travée de cette poutre par contre nous ce qu'on va retrouver c'est cette partie là je vais assurer la partie que va donner son chargement sur notre travée c'est cette partie alors comment on va calculer le chargement par mètre il suffit de calculer on note ça généralement la longueur d'influence pour la travée 1 c'est à dire la longueur de la dalle qui va affecter cette travée et si nous avons une poutre ici et une autre poutre là cette longueur ça sera la moitié de toute cette distance toute cette longueur donc généralement c'est 2 mètres donc je vais pas faire un calcul précis normalement on devrait soustraire le poids propre de la poutre parce que il faut pas comptabiliser le poids propre deux fois mais grosso modo je vais faire un calcul rapproché de cette valeur alors je vais supposer que c'est 2 mètres donc généralement c'est 2 mètres et j'enlève l'axe parce que j'enlève l'axe parce que si je suppose que cette distance est entre axes alors ici c'est la longueur d'influence ça sera la moitié de cette distance moins la moitié de la largeur de la poutre alors je vais pas faire ça pour simplifier je vais dire que c'est 2 mètres alors 2 mètres c'est la longueur d'influence qu'on va multiplier par la charge permanente de la poutre sur la dalle pour retrouver le chargement de la dalle donc notre longueur d'influence L I U multiplié fois la charge surface de la dalle ça sera 2 mètres ça sera 2 mètres on va voir dans la longueur d'influence qu'on a dit environ 2 mètres multiplié fois 650 qui est voilà exactement c'est 650 la charge ou bien la charge permanente de la surface de la dalle alors ça c'est 1310 kN par mètre linéaire ensuite on va calculer ou bien ajouter le poids de la crottère alors on devrait faire un calcul de la crottère c'est le même principe de calcul de poids propre de la poutre sauf qu'ici la crottère ça sera en béton armé sur la dalle alors il est donné directement 150 je pense 125 plutôt des canutons par mètre linéaire ou bien par mètre on additionne toutes ces charges pour retrouver la charge sur la travée U 375 le poids propre plus 1300 la charge de la dalle plus le poids de la crottère 125 donc on retrouve ici 1800 des canutons par mètre linéaire la charge permanente uniformément répartie sur la première travée elle est égale à 1800 des canutons par mètre linéaire ensuite je vais calculer q1 q1 étant la charge variable la charge variable elle provient seulement et uniquement de la dalle la charge ici la charge variable q1 elle provient de cette partie du panneau de la dalle comme la charge permanente de la dalle on va calculer la charge variable étant la charge surfacique multipliée fois la longueur d'influence alors tout simplement q1 ça sera la longueur d'influence relative à la première travée fois la charge variable la charge variable étant ici un plancher terrasse une terrasse accessible c'est 150 des canutons par mètre carré alors ça va 2 fois 150 égale à 300 des canutons par mètre linéaire voici le chargement sur la première travée 1800 et 300 et selon l'état limite dans lequel on va faire l'étude on va soit avoir un chargement un service 1800 plus 300 soit un chargement ultime 1,35 fois 1800 plus 1,5 fois 300 alors on va le calculer tout de suite alors p service pour la travée 1 ça sera g1 plus u1 donc c'est 1800 plus 300 c'est 2800 des canutons par mètre linéaire et pour le calcul si on fait le calcul ou bien on devrait faire le calcul à l'état limite ultime et on va faire le calcul à l'état limite ultime pour le comparer avec l'acier service et on devra calculer à l'état limite ultime les efforts tranchants et le calcul des armatures transversales ça sera dans une autre vidéo alors le chargement ultime la combinaison qu'on va faire c'est 1,35 fois les charges permanentes plus 1,50 fois les charges variables toujours bien alors tout calcul fait ça donne je pensais que j'ai fait le calcul voilà voilà très vite le calcul donc nous avons 1,35 fois 1800 plus 1,5 fois 300 c'est 2,880 2,880 2,880 2,880 des canutons par mètre linéaire ces valeurs là ces valeurs des chargements on va les utiliser on va les utiliser une par une dans le calcul des sollicitations et dans le calcul de parraillage aussi voilà le calcul de la travée 1 maintenant on passe à la travée 2 alors je rappelle aussi que ça c'est exactement comme G4 et ça c'est exactement comme Q4 car la poutre elle est symétrique la poutre elle est symétrique nous avons le même changement ici vu qu'on a la même dalle alors pour la travée 2 on va retrouver la longueur d'influence dans cette travée alors nous avons une partie qui provient de ce panneau de la mais pas seulement ça on devra ajouter le chargement qui vient du porte-à-faux autrement dit lorsqu'on va calculer la longueur d'influence pour la travée 2 longueur d'influence la travée 2 ça sera 2 mètres donc la moitié de 4 mètres plus le porte-à-faux 1 mètre la longueur d'influence ici ça sera 3 mètres elle va recevoir un chargement supérieur au chargement de la travée 1 alors directement G2 le poids propre plus le chargement de la dalle plus le poids de la crottère la poutre la poutre étant à section constante donc le poids propre c'est le même c'est 375 par contre ici le poids de la dalle ça sera la longueur d'influence à savoir 3 mètres multiplié par 650 et la crottère c'est le même donc je suppose que la crottère il est direct sur la poutre donc il ne suit pas la forme de la de ce plancher et donc on ajoute 125 directs à la poutre ça donne ça donne que pour voilà alors G2 c'est le même G3 c'est 2450 des canutons pas merde une charge une charge linéaire et pour c'est le même ici c'est le même que la charge permanente sur la travée 3 ils sont identiques là c'est 3 la longueur d'influence fois la charge surface x 150 égale 450 et nous avons ici c'est la même que la travée 3 et service 2 la travée 2 c'est plutôt G2 plus Q2 plus Q2 et P ultime excusez-moi c'est ultime la travée 2 c'est 1 35 G2 plus 1 50 plus 1 et 0 0 0 0 que nous avons ici alors c'est combien 2450 et 2450 c'est 2900 par m linéaire voilà ensuite pour l'état limite ultime je n'ai pas fait le calcul alors je vais très vite c'est 1,35 fois 2450 plus 1,5 fois 450 ça donne 3982,5 pareil c'est le même chargement là dans la travée 3 il faut juste calculer deux travées et l'appui 3 pour calculer toute la poudre c'est symétrique donc il faut faire attention à ne pas se perdre dans les calculs et perdre le temps dans les calculs inutiles si on a quelque chose de symétrique ou répétitif voilà voici finalement le chargement de cette poudre je vais juste sélectionner cette partie donc nous avons ici notre poudre je vais noter les différents changements alors ici G1 et Q1 c'est 2100 et 2880 pardon c'est 2100 et 2800 et 300 pareil ici G4 non Q1 et G1 et G1 ultimate G1 ultimate alors ici on déca nousimpose par mhr minute et Q1 ultimate CEO fait 300 Pareil ici Ici, G4, 1800, et Q4, 300. Ici, G2, Q2. Alors, G2, c'est 2450. Q2, c'est 450. Le même ici, 3, et Q3, 2450, et 450. Voici notre poutre et le chargement sur chacune de ces travées. Alors, si je charge cette poutre de cette façon, par expérience de calcul, on ne va pas trouver le chargement maximal sur les travées. C'est pour cela qu'on va parler ici des cas de charge. Cas de chargement. Pourquoi on fait ces combinaisons de charges ? C'est pour retrouver les sollicitations maximales. Pourquoi ? Parce que si je charge... Alors, tout d'abord, c'est quoi le chargement ? Une travée, elle est chargée. Une travée, elle est chargée. Par contre, une travée, par opposition à une poutre qui est déchargée. Qu'est-ce qu'on charge et qu'est-ce qu'on décharge ? C'est seulement les charges variables. Les charges variables, par définition, sont des charges qui ne sont pas constantes dans le temps. On ne se prend pas compte du contenu dans le temps. Parfois, on a de chargement. Et parfois, dans la nuit, ou bien dans des saisons, ou bien par année, on n'a pas de chargement. Donc, on ne peut pas avoir des charges variables sur une poutre. Par contre, les charges permanentes, elles sont toujours là. Là, donc, si je dis qu'une charge, une travée, elle est chargée, c'est-à-dire qu'il y a les charges permanentes. Elles sont toujours là. Plus les charges variables. Et selon l'état limite ultime, par exemple, à l'ELU, bon, on ne pense pas à l'ELU, donc ça sera 1.35G1 plus 1.5, alors G, tout court, pas 2G1, dans le cas général. Et si on travaille à l'état limite service, une travée, elle est chargée, c'est en A G plus Q. En A G plus Q. Par contre, une poutre, eh bien, une travée est dite déchargée si on a seulement des charges permanentes et pas de charges variables. Elles sont, elles n'existent pas dans ce cas. À l'état limite ultime, ce sera simplement 1.35G1. Une travée, elle est déchargée lorsque le chargement à l'état limite ultime égale seulement 1.35G1. Et, à l'état limite service, ça sera seulement G. Bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit toujours que chez 1 et Q1, c'est toujours 1. Dans le cas général, puis on va faire une parlemente. Donc, si une travée, elle est chargée, ce n'est pas comme une travée déchargée. Le chargement va directement influencer sur les sollicitations, à savoir le moment fléchissant et l'effort d'argent. Et c'est pour cette raison qu'on va faire les combinaisons des charges et les cas suivants. Généralement, on fait 3 combinaisons pour le calcul des moments fléchissants. Et ensuite, pour les efforts tranchants, on va voir le cas de changement qui va donner l'effort tranchant le plus défavorable, le plus grand, lorsqu'on va calculer les efforts tranchants. Alors, nous avons ici 4 travées. Voilà, je dessine les 4 travées. Hop. Voilà. Le premier cas de chargement, c'est le cas où on a la charge complète. C'est-à-dire, toutes les travées sont chargées. Toutes les travées chargées. Donc, ici, elle est chargée. Deuxième travée, elle est chargée. Troisième travée, elle est chargée. Et le quatrième travée, elle est chargée aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, chargée ? Il y a, selon l'état limite pour lequel on va faire le calcul, il y a les charges permanentes et les charges variables. Ensemble. Deuxième combinaison de charges. K. Alors, toujours, nous avons ici notre travée, notre poutre. Et on commence par charger la première. Elle est chargée. Par contre, la deuxième travée, elle est déchargée. Elle est déchargée, c'est-à-dire, il y a seulement les charges permanentes. Ensuite, la travée suivante, elle est chargée. Et la dernière, elle est mort. Elle est... Comme ça. Elle est déchargée. Alors, en rouge, je vais faire les travées chargées pour les mettre en évidence. Donc ici, chargée, 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 déchargée. Pareil, ici, elle est chargée. Elle est chargée. Par contre, les déchargées sont celles-ci. Et le dernier cas de chargement, je vais inverser. Je vais inverser. Les travées qui étaient chargées deviennent déchargées, et vice-versa. Alors, pourquoi on fait ces combinaisons ? On va voir que c'est pour retrouver les valeurs maximales. Donc elle est déchargée. Et ici, elle est chargée. Voilà. Parce que si je laisse toutes les travées chargées, ça va donner, certes, des valeurs de moment maximum, mais seulement sur les appuis. On verra ça lorsqu'on va faire les calculs. Alors, ici, le chargé, elle est chargée. Elle est chargée. Par contre, elle est déchargée. Elle est déchargée. Je vais noter ça. C, C et C. Et là, c'est C, D, C, D. Chargée, déchargée, chargée, déchargée. Ici, déchargée, chargée, déchargée, chargée. On va retrouver par le calcul que ce premier cas de chargement, il va me faire, ou bien me donner, les charges maximales sur les appuis. L'appui, on se met là. A1, A2, A3, A4, et A5. Sur ces appuis, on va retrouver la valeur maximale des moments. Dans les autres cas, si je vais faire le calcul des moments sur les appuis, je vais trouver, par exemple, sur l'appui 2, une valeur, ici, une autre valeur. Ces deux valeurs, dans ce cas, elles seront inférieures à cette valeur. Par contre, si je fais le calcul d'une travée chargée et déchargée, je vais retrouver les valeurs maximales sur les travées. Je vais trouver le moment maximal dans la travée 1 et dans la travée 2. Et ici, ça sera la travée, alors pardon, c'est 3, travée 3, travée 2, travée 4. Donc, voilà les valeurs, comment retrouver les valeurs maximales en faisant les différentes combinaisons de charges. Donc, le but de faire ces combinaisons, c'est de retrouver ces valeurs maximales qui ne peuvent pas être calculées si on charge toute la foudre. Donc, on fait ces combinaisons, charge, décharge, décharge, charge, etc., pour faire toutes les combinaisons possibles pour retrouver les valeurs maximales des moments et par la suite faire le ferraillage par, bien, en tenant compte des moments maximaux. voici maintenant, bien sûr, c'est symétrique ici. Donc, ça, c'est le calcul de chargement, comment retrouver le chargement par lequel on va faire les calculs, à savoir les charges service, charges ultimes pour chaque travée. Donc, il faudra ajouter par la suite le chargé, déchargé, comment calculer ultime et service. Alors, je m'arrête pour cette partie de l'étude parce que je vais continuer dans la prochaine vidéo comment faire le calcul des moments fléchissants en utilisant la méthode de CACO. On va vérifier les conditions d'utilisation de méthode de CACO et on va retrouver qu'on devrait faire le calcul avec CACO minoré. On va faire le calcul des moments fléchissants par la méthode CACO. Alors, voilà, je vous remercie et on prend rendez-vous pour la prochaine vidéo pour le calcul des sollicitations à savoir les moments fléchissants.